Musique Venant du latin urticaria, qui signifie orti, l'urticaire est une infection dermatologique qui touche 15 à 20% de la population. Mais qu'est-ce que l'urticaire ? Comment se manifeste-t-elle concrètement ? Et quel est son impact sur la vie quotidienne des patients ? Les réponses du docteur Ziad Regaï, dermatologue. L'urticaire, c'est une maladie de peau qui est fréquente et qui se caractérise par des éruptions de plaques rouges qui grattent, qui brûlent, qui démangent. Parfois, elles peuvent être associées à des gonflements au niveau des extrémités, notamment au niveau des lèvres, des paupières, voire des mains et des pieds. Et c'est des lésions qui sont, les plaques sont des lésions qui sont mobiles, fugaces. Ça touche à peu près 15 à 20% de personnes en France. L'urticaire est une maladie méconnue, alors forcément, il existe quelques idées reçues la concernant. Les éclairages du docteur Brigitte Milpiemcy. L'urticaire, c'est quoi en fait ? Une allergie ? Non. L'urticaire, c'est pas une allergie. L'urticaire, c'est un symptôme. Le patient a des plaques rouges sur la peau qui grattent, qui le plus souvent sont mobiles. L'allergie, l'allergie, c'est une cause. Vous avez des allergies qui sont respiratoires, des allergies de toutes sortes, alimentaires, etc. Et la majorité des urticaires, notamment des urticaires chroniques, ne sont absolument pas allergiques. Mais en fait, l'urticaire, c'est vraiment lié au stress ? Certaines surticaires peuvent être déclenchées ou aggravées par le stress, oui. C'est sûr que chez un patient qui sera très stressé et qui, indiscutablement, pour lequel indiscutablement, on aura mis en évidence un rôle déclenchant des poussées par le stress, c'est vrai qu'on va l'encourager, entre guillemets, à se déstresser. Alors, il peut y avoir certains où on va leur dire de faire de la relaxation, d'autres où on va leur dire de faire de l'hypnose. Oui, s'il y a vraiment un facteur identifié comme stressant, oui, on va les encourager, effectivement, dans ces voies-là. Comment reconnaître l'urticaire et ses symptômes ? Et quels sont les facteurs déclenchants de cette maladie ? Les explications du docteur Ziad Regeï, dermatologue. Alors, il existe deux grands types d'urticaire. Il y a l'urticaire aigu, qui est de survenue brutale, qui, généralement, ne dure pas plus de 48 heures. Et il y a les urticaires chroniques, qui sont celles qui peuvent durer plus de six semaines. Les deux types d'urticaire sont assez proches l'une de l'autre. On a toujours ces éruptions de plaques ou papules qui grattent, qui brûlent et qui peuvent être associées à des gonflements. Dans les urticaires chroniques, ça peut être déclenché par le froid, le chaud. On peut avoir des urticaires à la pression, c'est-à-dire le port de charge lourde, qui peut se réduire quelques heures après par l'apparition d'un urticaire sur les zones de pression. On peut avoir le dermographisme, qui est une des formes très communes, où les gens se grattent, et plus ils se grattent, et plus ils sont d'urticaire. Et puis, il y a ces formes spontanées, qui peuvent représenter deux tiers des cas, où il n'y a pas de cause à la survenue d'urticaire. C'est juste une prédisposition du patient qui va déclencher son urticaire et qui peut se chroniciser dans le temps. L'urticaire est une maladie qui a un très fort impact sur la vie des patients. Sur la vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Et c'est des patients qui peuvent avoir tendance à se limiter dans leurs activités, de crainte de voir apparaître ces symptômes au moment où ils ne sont pas censés apparaître. Après un diagnostic d'allergie alimentaire et les privations qui en ont découlé, Frédéric ne voit pas ses symptômes disparaître. C'est seulement après un nouveau diagnostic du Centre National des Angios-Odèmes et la prise en charge qui a suivi que Frédéric, chef d'entreprise, peut mener une vie normale. Mais comment a-t-il dû adapter son existence malgré tout ? Et comment ont évolué ses relations avec les autres ? L'urticaire chronique spontanée a amené chez moi des règlements importants dans ma vie, vie personnelle, familiale, avec des problématiques de tous les jours, avec une vie sociale, des amis qui n'osent plus vous inviter. Professionnellement, je travaillais dans le milieu vitivinicole, donc ça a un impact très fort puisque je ne pouvais plus déguster les produits de mes clients, ce qui a amené à un arrêt complet de ce métier. Donc c'est lourd de conséquences et c'est un isolement qui s'installe. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seul, d'échanger. Pour cela, il y a différentes structures. L'association en est une, les médecins bien entendu, le médecin traitant, les médecins spécialistes. Ne pas rester seul, ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaise question. La mauvaise question, la vraie mauvaise question, c'est celle que l'on ne va pas poser. Comment se fait la prise en charge de l'urticaire ? Peut-on en limiter les facteurs déclenchants ? Et qui consulter en cas de crise ? Tout de suite, les conseils du docteur Milpiamsi. La prise en charge de l'urticaire, elle est polyfactorielle. Pour certains patients, ça va être un médicament, par exemple un anti-inflammatoire non stéroïdien qui va déclencher la poussée. Pour d'autres, c'est un aliment. Il faut surtout dire à nos patients de ne pas faire de régime au sens vraiment régime restrictif du terme. Il faut simplement qu'ils notent dans leur vie quotidienne s'ils ont remarqué que la consommation excessive peut-être de certains fruits ou de certains alcools ou de café ou d'autres choses aggrave leur urticaire. Et dans ces cas-là, ils vont diminuer. La prise en charge de l'urticaire, aujourd'hui, elle repose absolument sur des médicaments qu'on appelle antihistaminiques. Donc, ils vont s'opposer à la libération de l'histamine qui est donc responsable de la plaque d'urticaire. Ce traitement, il faut dire aux patients de le prendre quotidiennement. Quand on souffre d'urticaire, il est essentiel de bien s'informer. Frédéric, lui-même touché par la maladie, a bien compris cette nécessité. Il nous présente l'AFSAM, une association qui vient en aide aux malades et dont il assure la présidence. L'association AFSAM-UCS a été créée par des patients à destination des patients et des familles. Le besoin de la création de cette association est né du fait d'un manque d'informations véridiques, justifiées, justifiables sur l'urticaire chronique spontané. Nous souhaitons faire bénéficier de notre expérience à tout nouveau patient malade ou personne étant malade mais ne connaissant pas encore leur maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada